Alors dans cette vidéo, on va s'entraîner à calculer des aires pour se préparer au programme de secondes en mathématiques. Donc comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour mettre sur pause et essayer de faire l'exercice de votre côté, et puis ensuite on passe à la correction. Donc ça devrait être bon, on nous dit. On considère un parallélogramme ABCD tel que AB égale 8 cm. On a donc AB qui est ici et qui mesure 8 cm. Et BC qui est ici, qui mesure 4 cm. La hauteur DH mesure 3 cm. Donc finalement, on a DH ici qui mesure 3 cm. Déterminer l'aire du parallélogramme ABCD. Donc pour calculer l'aire d'un parallélogramme, on va calculer avec la hauteur multipliée par le plus grand côté, c'est-à-dire 3 x 8, ce qui nous donne 24 cm². On a donc des cm² parce qu'on a un côté en cm multiplié par un autre côté en cm. Il ne faut donc pas oublier de multiplier les cm entre eux. Ensuite, deuxièmement, calculer les aires des demi-disques de diamètre des côtés du parallélogramme. Alors on va commencer par calculer le diamètre de AD ici et de BC ici, qui sont les mêmes demi-cercles. On a donc un diamètre qui mesure 4 cm. Le rayon va donc mesurer la moitié de 4 cm, c'est-à-dire 2 cm. Et on sait que pour mesurer l'aire d'un cercle, c'est égal à πr². Donc ici, on va simplement remplacer. Ça nous donne π multiplié par 2². Ça nous donne 4π. 4π, ce serait l'aire d'un cercle complet. Simplement ici, AD et BC sont tous les deux deux demi-cercles. Alors évidemment, après, puisqu'on va avoir deux demi-cercles, on va retomber sur notre cercle qui est complet. Mais si on veut vraiment mesurer l'aire d'un demi-cercle, on doit diviser par 2, ce qui nous donne 2π. On fait également la même chose pour les deux grands demi-cercles, donc DC et AB, ici et ici, ce qui nous donne pour un diamètre de 8 cm, un rayon de 4 cm, 8 divisé par 2. On fait encore une fois πr², ce qui nous donne π multiplié par 4², ce qui nous donne 16π. Et si on souhaite l'aire de chacun des demi-cercles, on divise par 2, ce qui nous donne 8π. Et troisièmement, on nous demande en déduire l'aire totale de la figure coloriée six contre. On a donc notre figure coloriée qui est composée du parallélogramme et de deux petits demi-cercles, ce qui nous donne, on a donc 24 cm² plus 2 fois 2π. et 2 fois 2π, c'est égal à 4π. Donc 24 cm² plus 4π. Et on en a terminé avec cet exercice. Donc j'espère que ce sera pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo.